Je m'appelle Christina et je suis animatrice pendant les visites du programme Rendez-vous des amis. Je m'appelle Youssef et je suis animateur dans le cadre du programme Rendez-vous des amis de Dialogue Nouveau-Brunswick. Je pense que mon activité préférée, c'est sans doute la momie. Pour cette activité, nous demandons à tous les enseignants et parfois aux animateurs de faire les momies. Nous formons alors de petites équipes avec les élèves, puis chaque équipe doit ensuite faire la meilleure momie. Ils utilisent du papier de toilette et ils trouvent toujours cette activité très amusante. Ils prennent ensuite beaucoup de photos. Je crois que ce qu'ils préfèrent, c'est de défaire la momie. Ça leur en prend que quelques secondes. C'est vraiment amusant de les voir faire pendant cette activité. On faisait toutes sortes d'activités. On utilisait des parachutes, du papier de toilette pour un jeu qui s'appelait la momie, ainsi que d'autres objets comme des frisbees et des ballons de soccer. On se servait de toutes sortes de choses pour que les enfants puissent interagir et passer une excellente journée. À mon avis, le programme Rendez-vous des amis a de nombreux buts, mais le principal est de permettre à des jeunes de se rencontrer, ce qui ne se produira peut-être pas autrement, et de communiquer dans sa langue seconde. Ce qui est important, c'est de permettre la rencontre de jeunes qui, sans ce programme, ne le feraient peut-être pas autrement. C'est vraiment bien de voir des enfants anglophones et francophones s'amuser ensemble. Quand on les regarde, c'est simplement un groupe d'élèves ayant du plaisir ensemble. Ils ne se préoccupent pas du fait qu'ils comprennent ou pas la langue des autres personnes. Certains d'entre eux ne sont en effet pas bilingues. Ils veulent simplement passer un bon moment ensemble. Les jeunes remarquent qu'il y a deux communautés linguistiques dans notre province, et je pense qu'ils sont vraiment conscients qu'on peut tous travailler ensemble et avoir du plaisir ensemble. C'est vraiment intéressant de voir les enfants évoluer tout au long de la journée. Ils sont timides au départ parce qu'ils se sont écrits des lettres toute l'année, mais c'est la première fois qu'ils se rencontrent. À la fin de la journée, ils parlent entre eux, partagent leur dîner ou demandent à leurs correspondants de jouer au ballon ou au frisbee. C'est comme s'ils s'étaient toujours connus. Je pense qu'à la fin de la journée, les enfants comprennent et apprécient davantage l'eau communautée linguistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada